Musique On raconte que c'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi tout envoyer valser et juste vous abuser. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Et salut à tous, on se retrouve sur Hearthstone, Heroes of Warcraft. La présentation tout simplement du jeu de Hearthstone. Donc qui est tout simplement un jeu de cartes stratégie un peu farfelu à comprendre. Mais dès qu'on comprend ça va vite. Donc déjà Hearthstone, je vais vous faire voir pour ceux qui connaissent déjà, pour ceux qui ne connaissent pas surtout, à quoi sert un peu tout la partie d'entraînement, ma collection, vers des paquets, le journal, la boutique, l'or, le menu du jeu. Donc on va commencer par, par partie d'entraînement, on fera plus tard, par la boutique. Donc la boutique ça sert tout simplement à acheter des paquets. Dès qu'on a 100 or, ça nous permet d'acheter un paquet. Bien sûr, il nous faut 100 or, mais pour avoir des 100 or, il faut gagner des défis. Ou alors on peut payer avec du vrai argent, mais bon, je trouve ça un peu inutile pour l'instant. Le journal, donc le journal, c'est tout simplement notre taux de victoire, notre total de victoire. Quand on gagne une partie, il faut gagner 25 parties, je crois, pour passer au prochain rang qui est Nom Lépreux. D'accord. Ensuite, là, c'est le niveau de nos decks. Donc moi, c'est mon deck guerrier que j'utilise le plus. Et là, c'est notre quête qu'on a pour l'instant. Donc moi, j'ai le dueliste et je dois jouer 3 matchs en mode partie. Donc je ne suis pas obligé de les gagner et je gagnerai 100 or pour tout simplement m'acheter un paquet. Ouvrir des paquets, ça c'est quand vous en avez acheté. Vous pouvez les ouvrir là, vous les décaler là et vous les mettez sur l'endroit où il y a le paquet, tout simplement. Ma collection, donc là, c'est toutes les cartes. Bon, je ne vais pas vous montrer en détail toutes les cartes que j'ai. Je vais surtout vous montrer mon deck guerrier que j'utilise le plus. J'ai quelques coups de lags. Voilà, merci. Donc voilà, j'utilise ce deck là. Donc, exécution. Voilà, donc après, comme vous voyez les gemmes en haut à gauche en bleu, c'est le niveau de karma. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, je vous ferai voir ça en combat. Ce n'est pas marqué ainsi. Le 1 en jaune que vous voyez, c'est l'attaque. Et le 1 que vous voyez en rouge, c'est tout simplement le niveau de vie parce qu'il n'y a pas vraiment de défense. Voilà. Non. Chaque fois, je me trompe. Retour. Retour. Donc là, l'or, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça rachetait des paquets. Voilà les options du jeu. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà, il y a ça. Graphisme élevé. Le volume et tout. Donc, j'espère que le son n'est pas trop fort. Vous pouvez regarder la cinématique de début qui est superbe. Je vais passer. Mais ceux qui veulent la revoir assez souvent, je pense que je la mettrai assez souvent dans les vidéos. Ce sera peut-être mon intro pour Hearthstone. Mais elle est tellement énorme, la cinématique. Bref. Donc, écoutez, on va faire peut-être pas une partie mais d'entraînement. Parce que partie, en fait, c'est en jeu contre des vrais joueurs. Et moi, je pense que tant que je n'ai pas fini tous les entraînements, donc il y en a 9. Mais au début, avant de faire les 9 entraînements, vous êtes obligés de faire 6 entraînements pour gagner tout simplement le deck mage que vous pourrez customiser au début. Et ensuite, en battant les autres... Regardez. J'ai battu le mage, le guerrier, le chaman, le druide et le paladin. Le chaman, je n'ai pas fait de deck parce que j'ai trouvé qu'il était nul. Sinon, les autres decks, ils me servent assez. Le paladin, j'ai joué, il est pas mal. Mais je préfère quand même le guerrier. Donc, on va peut-être faire le... Que j'ai jamais fait. Voleur, paladin, démoniste. Il a l'air surpuissant, mais je n'ai pas envie de le faire. Bon, je crois que je vais refaire chasseur. Chasseur, il est pas mal aussi. J'aimerais bien l'avoir. Ça, c'est le temps de chargement, pardon. Ça, ça m'énerve, c'est lag. Je ne sais pas ce qu'il se passe. D'accord. Peut-être le jeu qui... Enfin, la bêta qui... Qui aime pas trop. Donc... Voilà, donc là, on... On commence avec ces cartes-là, donc on va peut-être jouer une... Non, c'est celle-là. Oh, il est niveau 6. Donc... Comme je vous l'ai fait voir, là. Là, c'est les... Voilà, le mana. Donc là, vous avez un mana. Par exemple, là, il faut 0 mana pour l'invoquer. Là, il en faut 5, 2... En fait, ça dépend des mana que vous avez. Ça, ça s'avère à nous donner un mana de plus parce qu'on gagne un mana par... Tout simplement par... Et voilà, donc là, c'est un mana par tour. Donc là, c'est la... L'attaque qu'on a grâce à ça, par exemple. Donc ça, ça nous rajoute 3 d'attaque et 2... Et moins de 2 de défense, par contre. Euh... Ensuite... Euh, non. Ça, c'est le temps d'utilisation, d'accord. Donc ça, c'est le temps d'utilisation. Donc il me reste un tour à l'utiliser. Et ça, c'est la vie de notre personnage. Donc voilà. Donc là, je vais enlever 3 points de vie, déjà. Euh... Fiche 2 points de dégâts, héros de verre... Ah, d'accord. C'est pas comme le mien. Le mien, il protège. Il l'enlève pas. Pioche une bonne carte, s'il te plaît. Une bonne carte. Ah ! Ça m'énerve. Bah, du coup... On va faire ceci. Voilà. Donc là, on perd pas de points de vie, tout simplement parce que... Parce qu'on avait la protection. Et je vous fais voir ça. Je vous fais voir ça au prochain tour. Voilà, donc ça. Donc ça, c'est à charge, alors ça peut attaquer directement sans passer de tour. Et là, ça nous implique 2 points de dégâts en plus. Donc ça fait 3, je pense, avec le sanglier. Voilà. Donc là, comme vous voyez la défense. Si je l'attaque, par exemple, je me prends 1 point. Et lui, par contre, il s'en prend 2. C'est vrai que c'est pas très utile. Parce que j'ai personne. Ah, héros. Ah ouais, quand même. 4. Je vais peut-être l'utiliser, celle-là, du coup. Je préfère l'attaquer lui parce que... Vaut mieux le tuer plus rapidement vu qu'ils sortent les gros monstres avec 7. Ah ouais, voilà. Déjà, ça commence fort. Ouf, provocation. Les provocations, en fait, il n'y a que lui que je peux attaquer, du coup. Yéti noir ou ça. On va peut-être se priver un peu pour l'instant. Je trouve que j'ai tué la provocation. Du coup, je vais prendre 1 point de dégâts au vu de 3. Ça, c'est assez cool. Donc, j'espère que le son n'est pas trop... Ah. Donc, lui, il donne 1 point d'attaque à... Ouf. J'ai mal joué, là. Peut-être que je commence à invoquer. Alors, lui, lui... 4, 2... Ouais. Euh... J'ai pas une provocation, là. C'est ça, en fait, mon gros point faible. Moi, j'ai pas de provocation, tout simplement. Ouais. En plus... Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est... Ça, c'est assez dommage. J'ai pas de provocation. Je risque de mourir. En fait, les provocations, c'est cool, puisqu'il peut pas vous attaquer directement. Il faut qu'il attaque d'abord la provocation. Aïe. Ça, c'est qui fait mal, en plus, hein. Ou 7 de défense. Je suis encore prêt, hein. Ouais. 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 Rends 2 points de vie à tous les personnages alliés. Ah, ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Ouais, du coup, je peux pas me protéger. Je vais t'envoyer, lui. 5. Je dois qu'on va l'attaquer, lui, directement. Euh... Quoique. Allez, on va attaquer, lui, plutôt. Parce que les autres, ils font pas encore trop mal. Ouais. Ouais. Donc là, on a perdu beaucoup, par contre. Ça, c'est assez dommage. Donc là, lui, je le tue pas. Lui, je le tue. Hum... Ouais. Ouais, c'est ça mon gros point faible, en fait. Moi, j'ai pas de provocation. Voilà, je suis mort. Donc, je pense qu'on va se refaire un match. Enfin, un combat tout simplement. Mais cette fois-ci... 5, quand même. Nouvelle quête. La fin de niveau 10 avec la classe. OK. Euh... Donc, retour. On va personnaliser... Là, mon deck guerrier. Voilà. Et il me faudrait une provocation. Là, j'en ai qu'une. On va l'enlever. On va en enlever deux cartes. Donc là, je peux avoir deux cartes provocation. Ce sera déjà pas mal. Charge. Moi, je m'en fiche un peu de charge. Neutre. Provocation niveau 1. On va peut-être oublier. Niveau 2. Il nous faudrait quand même des provocations pas très hauts non plus. Avec un petit peu de défense, au moins. Celle-là. Euh... Celle-là. Celle-là. On va enlever lequel ? On va enlever lui. Provocation. Il n'y en a pas un autre. On va peut-être mettre une provocation au niveau 2. Hum... Allez. Donc, voilà. Donc, là, j'ai rajouté des provocations tout simplement puisque j'en avais marre de me faire détruire. Donc, là, on va reprendre notre deck guerrier. Et... On est niveau 5. Quand même avec lui. Et... On va essayer de battre ce chasseur quand même. C'est toujours là où ça lag un peu. Ah non. Ça devait juste la première fois. Ah si, ça lag un peu. Chargement est aussi assez sympa. Oh, parfait. On a deux niveaux. Par contre, du coup, c'est lui qui a une place en plus. La victoire ou la mort. Hum... Donc, lui, du coup, on va pouvoir invoquer lui. Donc, on a joué en premier si j'ai bien compris. Parfait. Donc, elle est assez sympa au début. Parce que... Elle infige directement un point de dégâts. Pistage. Donc, il peut en piocher une, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Celle qui veut, il la regarde. Ah, il m'a rien du tout. Intéressant. Bah, du coup, comme j'ai rien. Hop. Ce serait cool qu'il invoquerait un peu au prochain tour. Asi. Mais bon, c'est pas grave. Ah, un niveau 3. C'est quoi ça ? Ah, intéressant. Tiens. On va essayer de le finir assez vite. Je vais tenter le coup. Ça serait cool d'avoir qu'ils ont infligé un point de dégâts. Aouch. Tiens, j'ai rien après ça, c'est cool. J'avais bien prévu. Quatre. J'en ai pas assez si parfait. Euh... Ouais. Allez. Bon, c'est pas grave. De... Un truc. Détraire un serviteur blessé. Ah ouais. D'accord. En fait, il faudrait au moins attaquer quelqu'un. Vite que j'invoque... Euh... Elle. Parce que là, je suis quand même en train de reprendre un peu cher. Au prochain tour, j'active cette carte et ça le détruira, lui, comme ça. Ah ouais. Une bonne stratégie, lui. Il fait mal. Oh là là. Il fait mal. Il fait mal, le petit... Il en restera deux. Parfait. 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 J'ai quand même deux, donc j'y peux te faire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oh non. C'est bon, tu veux pas de l'aide non plus. Oh là là, mais je prends tellement cher. Tiens. Si j'invoque ça... Ouais, j'ai pas encore tiré de provocation, ça c'est chiant. Deux points de dégâts. J'ai un énorme fusil. J'ai un énorme fusil. J'ai un énorme fusil. On va. Ah là. Plus que trois. Plus que deux. Oh là, ben voilà. Ah, on n'arrivera pas à le battre, hein. 25. Bon, écoutez, je pense que vous n'avez pas réussi le but du jeu, tout simplement. Bon, sur cette défaite, je vais vous laisser de façon, c'était juste une présentation de jeu. Je pense faire de temps en temps des vidéos, mais pas non plus tous les jours, puisque à force moi-même, ça va me dégoûter du jeu, parce qu'à force de trop y jouer, ça va me saouler. Et vous aussi, je pense. Bien. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez. Ciao tout le monde.